Bienvenue et avant tout Meilleur Vœu, il est encore temps de vous souhaiter une bonne année 2018. Donc bienvenue dans des organisations de cette conférence lunch, à savoir Etika, Attaque Luxembourg, Greenpeace Luxembourg et Natoo Renembelt. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez compris, nous avons commencé cette année par un sujet qui est souvent traité dans les médias, il faut être objectif, qui est la pollution, qui est souvent traité par le biais sanitaire, la pollution ça rend malade et malheureusement ça tue, ou les aspects économiques, mais rarement sous l'aspect historique ou anthropologique. Et c'est pour ça que nous sommes très heureux de recevoir aujourd'hui Thomas Leroux, qui est le co-rédacteur du livre La Contamination du Monde, livre qui est donc sorti en automne dernier et qui est la première somme qui s'intéresse à la pollution justement sur une longue période, donc en fait depuis le début de l'âge industriel jusqu'à nos jours. Ce qui est intéressant sur ce travail-là, c'est que c'est la première somme qui a été faite dans le monde, y compris, tout compris, donc pas uniquement dans le monde francophone. Et d'ailleurs ce livre vient récemment d'avoir la possibilité d'être édité au MIT Press, donc aux Etats-Unis, où c'est quand même relativement rare d'avoir des ouvrages dans le monde francophone qui sont traduits dans le monde anglophone, généralement c'est plutôt le sens inverse, mais là il n'existait pas l'équivalent. Donc voilà, on est content de recevoir Thomas Leroux pour cette raison. Et la deuxième raison, c'est que vous allez voir que la pollution, ce n'est pas uniquement un phénomène écologique ou autre, mais que ça pose plein d'autres questions, y compris des questions sur la façon dont le capitalisme industriel et aujourd'hui financier fonctionne. Mais sans plus attendre, je vais donc passer la parole à Thomas Leroux et je vous dis à plus tard pour les dédicaces. Merci. Bien, merci beaucoup Jean-Sébastien. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venu à cette conférence de présentation de l'ouvrage essentiellement, puisque comme Jean-Sébastien l'a dit, c'est effectivement une synthèse de très long terme sur la période étudiée, puisqu'on commence à étudier ce phénomène de la pollution à partir du XVIe siècle. Évidemment, on insiste et on se cale sur le processus industriel, donc à partir de l'industrialisation de la fin du XVIIIe siècle. Et c'est aussi une synthèse qui porte sur le monde entier. Même si la France, l'Europe peuvent prendre une place importante dans ce livre, nous avons essayé d'ouvrir le regard au monde entier afin de proposer un récit, une interprétation de ce phénomène de pollution d'un point de vue historique, donc sur cette longue durée, afin de voir quelles sont les récurrences qui s'opèrent à travers l'histoire jusqu'à aujourd'hui, et aussi quels sont les points d'inflexion importants, ce qui nous permet, à notre sens, de mieux comprendre notre présent. On n'a pas un diagnostic sur le présent, mais la perspective historique permet d'alimenter cet état. Donc, on l'a intitulé la contamination du monde, puisque notre constat global, c'est une augmentation générale qui peut se discuter en tel ou tel endroit, ou sur tel ou tel produit, mais une contamination générale, une augmentation générale du volume des pollutions à l'échelle de la planète et sur cette longue temporalité. Donc, c'est ce que je vais essayer de vous démontrer. La première chose à voir, c'est s'interroger sur le terme de pollution, avant de commencer, en fait, cette mise en récit, c'est de savoir, est-ce que ce mot était utilisé auparavant, et comment a-t-il évolué ? Et un premier constat qu'on peut faire, très rapide, même si ce n'est pas extrêmement scientifique, c'est de regarder la production numérisée des livres sur Google Books et de voir la récurrence, un pourcentage de survenus du mot pollution. Et vous voyez que, globalement, en langue anglaise en haut ou en langue française en bas, on a une courbe qui va connaître, si je vais jusqu'aux années récentes, connaître un pic très, très important à partir de 1970, avec une légère retombée, puis ensuite un plateau, un plateau qui correspond au fait qu'on utilise beaucoup ce mot pollution pour caractériser l'altération des milieux par l'introduction d'une substance étrangère au milieu. Mais vous voyez qu'il y a une lente montée qui précède ce pic très brutal et que, dans les années du XVIIe siècle, on utilisait ce mot aussi, mais on ne l'utilisait pas dans le même sens, puisque pollution, au XVIIe siècle, c'était tout ce qui concernait la souillure ou la profanation des lieux sacrés. Il s'agissait donc d'un sens religieux. Puis ce sens religieux s'est transformé en sens moral au cours des décennies, XVIIe, XVIIIe siècle. Et puis, ce n'est qu'au XIXe siècle, et notamment en Angleterre, vous voyez avec la légère augmentation, que ce mot pollution a pris le sens qu'on lui connaît actuellement, c'est-à-dire d'altération du milieu par l'introduction d'une substance étrangère. Et que ce changement de sens, c'est aussi pour nous un premier élément d'explication de ce qui se passe dans cette longue durée sur les pollutions, puisque c'est une période, XVIIIe, XIXe siècle, où on passe de la notion de nuisance, ou pour reprendre aussi d'autres mots, d'insalubrité ou de corruption, vers le mot de pollution. Et ce passage traduit une autre réalité, deux autres réalités même, premièrement un changement d'échelle, puisque entre la nuisance qui est localisée et qui fait l'objet de contestations sociales, on va dire, à la pollution, qui est un phénomène beaucoup plus large et beaucoup plus difficilement identifiable, on a un changement d'échelle. Mais le deuxième élément, c'est qu'aussi on a un passage au sein même de ce que c'est que ces rapports société-environnement, c'est que la nuisance traduit en quelque sorte une sorte de compromis social, avec un traitement juridique du problème. Donc les pollutions avant cette date font l'objet de traitements juridiques, essentiellement réglementaires, alors que la pollution, telle que ça apparaît au 19e siècle, ça traduit le passage d'une conception scientifique, avec des mesures, des effets de seuil, des dosages, etc. Et qu'à partir de ce moment, l'altération du milieu ne va plus être seulement la définition d'une rupture de l'ordre social, mais va être une rupture plus scientifique de la biochimie, par exemple, des éléments, ou de la composition purement physique ou chimique de l'eau, par exemple. Et donc, le changement des mots traduit également un changement de conception radicale, en fait, de ce phénomène de pollution. Et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer en maintenant moins de trois quarts d'heure, en m'attachant à dégager trois périodes, une période qui précède, en fait, la notion de pollution scientifique, ou la notion telle qu'on la connaît actuellement. Donc avant 1830, où je m'interrogerais sur l'existence ou non d'un ancien régime environnemental, avec une pollution qui est au centre des débats sociaux très importants. Ensuite, un âge que l'on peut considérer comme la face sombre du progrès, c'est le long XIXe siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et ensuite, un siècle toxique, le XXe siècle, avec les guerres mondiales, jusqu'aux années 1970. Notre livre s'achève sur un épilogue qui pose quelques questions contemporaines, mais qui n'a pas prétention à analyser de façon exhaustive l'épilogue, mais de tirer les fils de l'enseignement de l'histoire pour mieux le comprendre. Donc, existe-t-il un environnement environnemental ? À notre sens, oui. Et comment s'est-il transformé sous la dynamique d'une pensée libérale et d'une dynamique industrielle ? C'est pour ça qu'on a appelé cette première partie la libéralisation des environnements, parce que jusqu'aux premières étapes de l'industrialisation et l'avènement du libéralisme au XIXe siècle, l'environnement et plus généralement la santé publique, etc., sont enchassés au sein de structures sociales, de structures juridiques très très fortes, on parle d'économie morale, de la nature, et ne sont pas détachés, en fait, de tous les faits sociaux qui existent. Donc, la pollution n'est pas traitée d'un point de vue scientifique, par exemple, elle va être traitée d'un point de vue social. Alors, cet ancien régime des pollutions, il se caractérise par quelques éléments très simples. D'une part, c'est un monde peu peuplé, moins d'un milliard d'habitants, si on est dans les XVIe ou XVIIIe siècle, peu peuplé, essentiellement rural, sauf dans certaines zones, mais très particulières, par exemple, comme en Grande-Bretagne, et qui repose sur une série d'artisanats que l'on va retrouver partout dans le monde, puisque partout dans le monde, on se vêtit, on se chausse, on a besoin de se chauffer, on a besoin de bâtir des maisons, etc. Et donc, les principaux artisanats qui vont être le lot commun des régions du monde entier, que ce soit l'Asie ou l'Europe, ou même l'Afrique, ça va être l'industrie textile, l'industrie du cuir, ou la métallurgie. Et donc, on va retrouver des types de pollutions au niveau des sources de production qui sont quasiment identiques, puisque les niveaux de fabrication sont assez proches, en fait, partout dans le monde, même si on trouve des variantes qui sont liées au type de cuir que l'on récolte, par exemple, ou au milieu humide ou sec dans lequel on vit, etc. Mais globalement, on a des pollutions rurales qui concernent le secteur du cuir, le secteur des textiles, et parfois le secteur des fonderies de métaux. Ce sont des pollutions qui sont liées à la putréfaction organique des matières, et donc qui sont caractérisées par une odeur assez forte, nauséabonde en général, mais des effets sanitaires relativement peu élevés, et par ailleurs, une auto-épuration des milieux relativement courte et forte. Ce qui fait que ça distingue des pollutions du XXe siècle qui vont être de plus longue durée avec des produits qui ne se transforment pas ou qui ne sont pas auto-épurés par les milieux. Donc, des pollutions disséminées de volumes relativement faibles à des échelles locales, mais avec un taux de résorption naturel qui est important. Un deuxième élément de cet ancien régime environnemental, et donc d'un ancien régime des pollutions, c'est que les relations environnement-société sont prises dans un corset ou dans un ensemble de réglementations extrêmement importants et extrêmement strictes. Ça peut être un étonnement face à ce niveau de réglementation puisqu'on pourrait avoir l'idée un peu téléologique de toujours plus de progrès par toujours plus de réglementation parce que nous sommes dans une société intellectuellement éclairée, etc. Mais en fait, on se rend compte, en tout cas au XVIIIe siècle dans les villes européennes, que le niveau réglementaire de prévention, donc les enquêtes de commodo et incomodo, mais aussi de répression, sont extrêmement fortes parce qu'il ne faut pas perturber l'équilibre environnement-société. Il ne faut pas le perturber parce qu'on est dans un monde de l'incertitude et de la précarité, incertitude médicale. Par exemple, la médecine néo-hypocratique de l'époque considère que les mauvaises odeurs, qu'on appelait les miasmes, véhiculaient les germes de la contagion et donc les mauvaises odeurs étaient un danger pour la santé publique. Il fallait donc les combattre. De même que les fumées, par exemple les fumées du charbon, il fallait les combattre. Il était interdit, sauf en Grande-Bretagne, de brûler du charbon de terre dans la plupart des villes européennes, par exemple. Ça va se changer ensuite quand les scientifiques vont arriver. C'est un monde aussi de la précarité où il est extrêmement dangereux de modifier le milieu naturel dans lequel on se trouve. Par exemple, rejeter de l'eau polluée ou de l'eau corrompue, comme on le disait à l'époque, dans les rivières, ça pouvait être une menace pour les ressources piscicoles et les ressources piscicoles, c'est un élément de base de l'alimentation humaine, donc les poissons. Et donc, il ne faut pas perturber cet équilibre précaire entre le milieu naturel et les sociétés humaines qui ont besoin d'eau potable et de nourriture saine pour survivre dans un monde assez vulnérable. Il y a donc, en plus de grandes règles normatives et d'enquêtes de prévention, une répression très importante de la part des autorités locales que l'on appelle à l'époque les polices locales, d'où, par exemple, en France, le traité de police de Nicolas Delamar, qui est une somme monumentale réglementaire, qui fait jurisprudence un peu dans toute l'Europe, qui est copiée partout, et qui est amené à régler les questions de pollution et donc souvent de conflits de voisinage. Ce sont les juristes, les polices locales ou les cours de justice et c'est général à toute l'Europe. Alors, ces grandes lignes tracées vont être bousculées, en fait, par un coup successif durant cette période et surtout à la fin du XVIIIe siècle. Mais ça va être bousculé par certains types de productions qui vont avoir lieu surtout ailleurs qu'en Europe. et en particulier une logique de front pionnier. Alors, ça n'a pas pour moi une valeur positive, ça a une valeur plutôt de changement de règles, de bousculement des règles traditionnelles et de régime d'exception, de front pionnier qui ont lieu ailleurs et notamment en Amérique latine. Vous savez qu'après la découverte de l'Amérique, à la fin du XVe siècle, il y a eu une ruée vers une ruée coloniale, vers les terres, mais aussi vers les ressources minières de l'Amérique latine et qu'en particulier, l'or et l'argent, jusqu'à 80% de l'or et l'argent au XVIe et XVIe siècle, vont être produits en Amérique latine et donc dans des mines d'exception où on travaille à plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et c'est en particulier le cas, je prends cet exemple parce que c'est le plus marquant, mais d'autres mines existent en Amérique latine, de Potosi, au Pérou espagnol, dans l'actuelle Bolivie, qui va être une mine d'argent et une mine d'argent en fait, c'est extrêmement polluant puisqu'il faut enlever le minerai d'argent, enfin, il faut enlever l'argent, le métal de son minerai et que pour le faire, en fait, il faut employer des moyens de fusion et des moyens chimiques très, très polluants, en particulier, la technique de l'amalgame par le mercure pour que, en fait, l'argent se retire du minerai et ensuite, on obtient l'argent purifié par évaporation du mercure contenu dans le nouvel alliage. Je ne détaille pas en profondeur, ça nous mènerait trop loin, mais donc, pollution très, très importante par un traitement du minerai par le mercure et Potosi, c'est dans les montagnes, c'est des montagnes boisées avant la mine et la mine a complètement déboisé les alentours et a complètement contaminé les alentours en méthylmercure. Il faut savoir que c'est une ville qui est passée en quelques dizaines d'années de zéro habitant pratiquement à 120 000 habitants. C'est-à-dire que c'était une ville entièrement dévolue à la production minière d'argent qui a alimenté le monde entier d'argent, de métaux et de ce métal précieux pour les monnaies notamment et qui a complètement dévasté la région et encore aujourd'hui on trouve des rémanences de pollution au méthylmercure. Alors je vous donne cet exemple juste pour vous dire non pas que le monde était beaucoup plus pollué à l'époque que de nos jours parce que des mines qui utilisent le mercure, le cyanure ou d'autres produits on en trouve encore de nos jours mais pour vous dire que dans ce régime environnemental d'ancien régime on trouve des poches d'exception qui apparaissent dans des régimes coloniales ici c'est un régime colonial avec un travail forcé qui n'est pas l'esclavage mais quasiment système de la mita avec un travail forcé notamment des indigènes et aussi des produits d'exception qui sont complètement interdits en Europe pour alimenter en quelque sorte le commerce international la finance et les grands groupes industriels qui existent déjà au 16e et 17e siècle c'est un régime d'exception qui déroge complètement en fait aux régulations traditionnelles dans ces régimes tels que je vous les ai donnés et qui va être en quelque sorte un modèle pour d'autres types d'activités à partir des premiers pas vraiment de l'industrialisation européenne et en particulier cette industrialisation européenne repose comme pour le traitement des minerais d'argent par exemple sur la chimie la chimie est ce qu'on va appeler petit à petit l'industrie chimique lourde on n'est pas encore à ce stade au 18e siècle mais on est au 18e siècle en 1750 ici vous avez une peinture de Duramo du peintre Duramo qui est exposé au Louvre qui représente l'intérieur d'une usine d'acide sulfurique on est dans les premiers pas de la grosse industrie lourde et notamment de l'industrie des acides et des acides forts les acides forts ce sont des acides qui peuvent être concentrés à 60 degrés en particulier l'acide nitrique l'acide sulfurique puis ensuite l'acide chlorhydrique chronologiquement ça sera seulement au 19e siècle pour l'acide chlorhydrique mais deux acides et notamment l'acide sulfurique qui vont être très utiles pour l'industrie textile et l'industrie métallurgique pour l'industrie textile ça permet de blanchir ou de fixer les couleurs sur les habits donc c'est évidemment les opérations de base de l'industrie textile et pour la métallurgie ça permet de décaper de travailler les métaux c'est un pouvoir corrosif très important et donc les deux secteurs clés de l'industrialisation au 18e siècle textile et métallurgie ont un besoin d'acides très important d'où une stimulation de cette branche industrielle et un boom de la production à partir des années 1770 1770 ça va être une date capitale dans ce phénomène de libéralisation des environnements parce qu'à partir de cette date plusieurs usines d'acide sulfurique sont montées et ça provoque des controverses énormes en fait qui durent plusieurs décennies et qui multiplient les procès au niveau locaux mais aussi les recours au conseil d'état que ce soit en Grande-Bretagne avec les cours suprêmes de justice ou en France avec le conseil d'état du roi qui vont trancher toujours en faveur en fait des usines textiles mais en cassant en fait les premiers jugements des cours locales ou des polices locales qui avaient condamné les industriels ou les artisans de ces matières pourquoi elles avaient été condamnées parce que tout autour de ces usines ce n'était plus qu'une dévastation au niveau de la végétation les voisins se plaignaient beaucoup de mots de respiration qu'ils toussaient beaucoup certains accusaient l'industriel d'avoir tué des habitants par les vapeurs nocives qui s'en dégageaient donc beaucoup de procès ont eu lieu mais dans ces années-là en général les cours suprêmes de justice ou les conseils d'état ont cassé les premières condamnations donnant raison aux industriels alors là la logique qui sous-tend ces jugements de dernière instance ça va être la logique de l'encouragement à l'industrialisation un autre aspect qui va bousculer les règles traditionnelles d'ancien régime c'est la mécanisation et en particulier les premières machines à vapeur vous avez ici une représentation de 1786 un dessin de la deuxième machine à vapeur mais en fait c'est la même que la première et ça a été installé juste après installé à Paris et même en France qui est donc une machine à vapeur qui servait à pomper l'eau de la Seine pour approvisionner les habitants de Paris en eau du fleuve en eau fluviale et vous voyez un peu la représentation offre à la fois la machine à vapeur comme un spectacle mais un spectacle un peu effrayant vous voyez les fumées qui s'en dégagent il faut savoir que ce sont les premières installations de machines à vapeur mais aussi les premières installations dans Paris qui vont brûler du charbon de terre et ces machines à vapeur vont provoquer d'énormes débats puisque par dérogation aux règles habituelles il a été autorisé on ne pouvait pas en fait faire fonctionner ces machines à vapeur avec du charbon de bois ou du bois et donc c'était le système machine à vapeur de James Watt et donc il a été autorisé d'établir ces machines à vapeur alimentées au charbon de terre mais ça a provoqué des débats le roi lui-même par exemple avait défendu à ce que la première machine à vapeur soit installée aux tuileries comme il était prévu mais un peu plus loin pour ne pas polluer le château des tuileries mais bon ça c'est un détail c'est anecdotique mais des débats qui vont mobiliser les académies des sciences l'académie de médecine les instances administratives vont finalement trancher en faveur de l'acclimatation du charbon de terre dans la ville à condition qu'il y ait des innovations techniques qui soient derrière pour soutenir soutenir quoi ? la concurrence internationale qui commençait à se mettre en place et notamment avec la Grande-Bretagne c'est parce qu'en effet en Grande-Bretagne c'est là que tout change c'est un pays qui manquait de ressources en bois au XVIIe siècle tout avait été déboisé et notamment à cause de l'élevage des moutons et de la production de laine donc les terres avaient été massivement dédiées à la culture de céréales mais aussi de l'élevage et donc il manquait du bois et par ailleurs dans un pays où affleuraient des minerais de charbon de terre à extraction très très facile et donc à partir du XVIIe siècle notamment un petit peu avant la Grande-Bretagne s'est mise à produire du charbon de terre comme combustible ce qui n'a pas été sans débat même en Grande-Bretagne au XVIIe siècle mais finalement s'est acclimaté dans les usages domestiques et industriels et vous voyez ici une carte de la diffusion du charbon de terre au XVIIIe siècle avec quelques foyers et notamment ce qu'on appelait les Black Country les Midlands mais surtout Newcastle au départ un peu plus au nord une distribution du charbon partout en Grande-Bretagne c'est le seul pays qui fait usage du charbon de terre massivement et ce charbon de terre a été un atout exceptionnel pour la Grande-Bretagne pour s'industrialiser parce que c'est la production d'un combustible bon marché et à fort pouvoir calorifique et la Grande-Bretagne a donc été le berceau pour cette raison et pour d'autres bien sûr de la première industrialisation et donc a été pilote dans la production d'usines sidérurgiques notamment avec les premiers aciers métallurgiques de façon plus générale ou l'industrie textile avec une forte mécanisation et une adoption massive de la machine à vapeur vous avez ici une représentation de 1801 un peu effrayante aussi où le tragique se conjugue à l'énigmatique l'éclairage fait que c'est pas très très net mais vous pourrez la retrouver sur internet évidemment cette illustration donc de Cole Brockdale qui était un des berceaux de l'industrie sidérurgique anglaise avec ses hauts fourneaux et aussi production d'outils pour l'industrie mécanique essentiellement alors en France la France est très rétive à ces changements notamment parce que les polices locales sont encore très ancrées dans un monde d'ancien régime mais ça change un peu avec la révolution française parce que la révolution française c'est évidemment une révolution politique mais c'est une révolution institutionnelle les institutions d'ancien régime sont abolies et donc il faut en retrouver des nouvelles c'est aussi une période dans laquelle on réfléchit à la notion de justice à la notion de police et on sépare les deux et donc il y a une redéfinition du droit qui s'opère et donc une redéfinition des moyens avec lesquels on pouvait traiter les pollutions c'est aussi une période dans laquelle la liberté devient une valeur centrale et le libéralisme économique aussi va devenir une valeur centrale bien que dans certaines périodes conjoncturelles on soit en économie dirigée pendant la révolution française mais l'article 4 par exemple va être très important pour notre histoire puisque c'est un article qui définit ce que c'est que la liberté c'est ne pas nuire à autrui donc on est encore dans ce régime là et c'est tout à fait légitime et ce qui est important c'est la dernière phrase de cet article 4 que ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi et c'est effectivement la loi française 1810 je vais y revenir un peu plus en détail qui va définir les rapports entre environnement société entre ce qu'un industriel peut produire et les limites que l'on donne aux nuisances qu'il provoque et ça va être la loi qui va déterminer cela dorénavant ça ne sera plus les polices locales ou les cours de justice ou les contentieux les jurisprudences locales ou justement simplement les conflits sociaux qui peuvent s'opérer autour d'une usine ça sera la loi par ailleurs on est aussi dans un régime très troublé où les forces de l'ordre la police qui avait ce régime des pollutions dans ses attributions ne se fait plus respecter comme le disait la commissaire de police dans ses multiples archives et procès verbaux que l'on peut retrouver c'est que les fabricants en fait se disaient libres de travailler où ils voulaient quand ils voulaient de fabriquer ce qu'ils voulaient au rythme qu'ils voulaient sans être gênés par le voisinage et on peut effectivement voir qu'à Paris pendant la révolution française un grand nombre d'artisans qui n'étaient pas autorisés dans la ville finalement subitement peut s'installer en ville c'est le cas des fabricants d'acide par exemple c'est le cas des fonderies d'affinage de cuivre par exemple ici au milieu avec la petite médaille des Barnabits un couvent reconverti en grosse usine d'affinage de cuivre qui emploient plus de 1000 ouvriers qui répandent dans l'atmosphère des vapeurs rassives dont les voisins se plaignent ça aurait été complètement impensable avant 1789 mais c'était possible en contexte révolutionnaire contexte révolutionnaire aussi parce que c'est la guerre la révolution c'est aussi une guerre contre les puissances monarchistes ou aristocratiques étrangères et donc pour cette guerre il fallait produire ici vous avez une carte de tous les ateliers d'armement de Paris il n'y en avait pas un seul avant la révolution française et aussi une énorme fabrique de poudre de poudre de poudre noire la poudre d'artillerie qui s'installe dans Paris alors que les usages d'ancien régime c'était des unités de production de poudre de petite dimension qui emploient 40 ou 50 personnes et surtout à plus de 15 km des villes ici une poudrerie massive de plus de 2000 ouvriers se met en place en quelques mois dans Paris dans les murs de Paris et ce qui est intéressant c'est que cette poudrerie elle est dirigée par des chimistes Chaptal, Berthollet notamment des grands chimistes qui avec Lavoisier ont participé à la révolution chimique scientifique de la fin du 18ème siècle et que ces chimistes vont inventer une nouvelle façon de produire de la poudre avec les mêmes composantes toujours de la poudre noire mais qu'ils vont avaliser de leur savoir scientifique cette production ça va être un autre changement aussi ce ne sont plus les poudriers ou les militaires qui prennent en charge la production mais les scientifiques alors pour savoir cette production aussi va être un échec puisque la poudrerie explose le 31 août 1794 6 mois après sa mise en marche et que c'est le plus grave accident industriel encore de l'histoire de France jusqu'à nos jours puisqu'elle a tué cette explosion a tué 600 personnes et en a blessé 1200 et il n'y en a pas eu d'autres enfin il y a eu d'autres catastrophes industrielles mais pas aussi graves si on accepte les catastrophes minières en France et donc à la fin de la révolution française ou dans ces années de la fin des décennies 1790 ou début 1800 on a donc un problème très important qui s'opère en France mais aussi dans d'autres pays on va le voir et ce problème c'est que les industriels sont devenus libres de travailler comme ils le souhaitaient sans réglementation en fait contraignante et qu'il fallait bien quand même que les autorités résolvent ce problème puisque des plaintes étaient de plus en plus nombreuses des procès en cours local étaient multipliés et un homme va incarner la réponse à donner à cette question ce qui va mener vers la loi de 1810 cet homme c'est Chaptal Jean-Antoine Chaptal qui est donc j'en ai parlé un petit peu qui a dirigé la poudrerie de Grenelle qui a explosé mais qui par ailleurs était un très grand chimiste grand chimiste qui va de chimie théorique et pour cela membre de l'Académie des sciences par ailleurs industriel puisqu'on le voit ici posé devant son usine d'acide sulfurique de Montpellier il a été un des grands leaders industriels de la production d'acide sulfurique dans les dernières années de l'Ancien Régime par ailleurs Chaptal c'est aussi un grand homme d'état parce que c'est un homme lettré un homme des lumières et Napoléon Bonaparte en tant que premier consul en 1800 le nomme ministre de l'Intérieur et pendant 4 ans il est à la tête de ce ministère de l'Intérieur qui est en charge de la régulation des pollutions industrielles donc vous voyez tout de suite que c'est un grand scientifique il va donc avoir l'expertise pour essayer de comprendre ce qui se passe dans la chimie et dans l'industrie chimique il est industriel et donc un acteur du développement de cette industrie et c'est aussi un administrateur le plus grand administrateur le premier magistrat en France pour essayer de trouver une réponse à ces questions en 1798 il avait écrit un essai sur le perfectionnement des jarres chimiques qui était en fait un essai de politique économique une politique économique qu'il voulait appuyer se faire appuyer s'appuyer sur le développement de l'industrie chimique et par ailleurs en tant que ministre il va développer les chambres de commerce la société d'encouragement pour l'industrie nationale c'est lui qui crée les préfectures qui existent encore c'est donc un grand homme d'état qui met en place les structures de l'état centralisé et dans ce cadre il va être un des experts pour redéfinir les rapports environnement-société lui-même est d'ailleurs en 1803 attaqué par un juge de paix enfin par ses voisins mais traduit en justice de paix dans son usine dans une nouvelle usine qu'il avait fondée au Ternes à Paris et donc il va être dans une situation compliquée à la fois de ministre de l'intérieur mais attaqué pour procès de pollution industrielle et c'est dans ce cadre qu'il va créer deux choses premièrement un conseil de salubrité à Paris conseil de salubrité dans lequel il va nommer la plupart de ses collègues académiciens et ses collègues académiciens qui comme lui sont la plupart du temps impliqués alors ils sont tous quasiment pharmaciens chemistes il y a quelques médecins aucun administrateur mais la plupart d'entre eux et notamment ceux qui sont en rouge ici vont être impliqués dans des entreprises industrielles et notamment le développement de la chimie ou du gaz d'éclairage donc ils sont eux-mêmes investis ce sont des collègues par exemple Darcé qui est au milieu de cette liste co-dirige l'usine d'acide sulfurique de Chaptal mais ce sont eux ce conseil de salubrité qui vont définir en fait ce que c'est une salubrité encore ce mot avant que ça devienne pollution un peu après et ce qui n'est pas une salubrité donc c'est ce conseil de santé qui est la plus haute instance de santé de la France de l'époque qui est composé majoritairement d'industriels fascinés par la chimie qui va définir ce qui est nocif pour l'environnement ou pas donc vous pouvez déjà anticiper leurs résultats deuxièmement Chaptal commande une expertise à l'académie des sciences pour définir les dangers éventuels qui émanent des manufactures qui dégagent des mauvaises odeurs c'est un peu l'intitulé de cette commission et cette commission qui va travailler dedans et qui va rédiger le rapport c'est Guitton de Morvaux un des grands chimistes avec Fourcroix Chaptal Berthollet de la révolution française et Chaptal lui-même c'est-à-dire que Chaptal c'est en quelque sorte autonomé comme expert pour définir ce que c'était qu'une pollution à cause d'une de ses usines et en 1804 et donc ils rendent leur rapport le rapport sur les établissements insalubres et sans surprise vous pouvez donc imaginer que dans ce rapport les deux chimistes dédouanent les industries chimiques d'une quelconque altération de l'environnement en revanche évidemment l'éteinturie l'éteinerie c'est très mauvais ça sent très mauvais il faut donc essayer de les reléguer en dehors des quartiers habités et surtout avoir un régime répressif à leur rencontre ça nous mène à la suite d'un deuxième rapport similaire avec les deux mêmes rédacteurs auxquels se sont adjoints trois autres chimistes Vauclin, Déyeux et Fourcroix un autre rapport donc de l'Académie des sciences 1809 mais similaire au premier à une nouvelle redéfinition du droit à une nouvelle loi qui va être prise en 1810 alors on est en régime napoléonien ce ne sont pas des lois votées ce sont des décrets par autorité de l'empereur une loi en 1810 que j'essaie de résumer très rapidement elle classe les industries en trois classes les premières classes insalubres devraient être traitées par le conseil d'état les deux autres classes par les préfectures et surtout elle adresse un nouveau partage de répression entre justice civile et justice pénale jusqu'alors la justice pénale était efficace enfin elle était présente dans la régulation des pollutions à partir de cette date la justice pénale sauf article 12 mais ça ne s'est pratiquement jamais produit au 19ème siècle article 12 donc le conseil d'état qui va fermer une usine insalubre mais on oublie parce que ça n'a pratiquement jamais arrivé mais c'est l'article 11 c'est à dire la justice civile qui va être en charge de la réparation des dégâts et donc en quelque sorte c'est l'instauration d'un principe de pollueur-payeur on a le droit de polluer mais on répare en justice civile en termes de responsabilité civile et non plus en termes de responsabilité pénale c'est à dire de responsabilité sur l'ensemble de la société pourtant le code pénal prévoyait avec son article 471 cette possibilité il se trouve qu'en fait dans les relations entre les cours de justice au 19ème siècle c'est toujours la justice administrative du conseil d'état qui l'a emporté et donc on a en quelque sorte une redéfinition administrative des pollutions par le conseil d'état ou les préfectures et en cas de dommage les justices civiles qui étaient amenées à demander des indemnités aux industriels mais seulement des indemnités ou des dommagements pour réparation des dégâts commis donc un droit à polluer avec réparation et un conseiller d'état quand la loi 1810 a été remise en question disait que c'était précisément pour éviter c'était précisément parce que l'application des règles de droit commun donc les droits communs c'est justice civile mais aussi justice pénale avait présenté d'énormes difficultés dans les affaires de ce genre donc les affaires de pollution qu'il a été reconnu nécessaire en France d'établir une législation spéciale concernant les ateliers qui répandent une mauvaise odeur législation spéciale donc cette loi 1810 qui devient une loi européenne puisqu'avec la conquête de l'Europe par Napoléon le code civil le code pénal cette loi sont introduites dans tous les pays européens sauf la Grande-Bretagne et ensuite même après avec la fin de l'Empire ces lois même si elles sont un peu transformées on respecte l'esprit la répartition en trois classes l'abandon des poursuites pénales etc et la Grande-Bretagne va suivre d'ailleurs un chemin un peu similaire avec un peu plus de temps puisque à partir de 1863 des premières lois vont se substituer aux règlements locaux ou de la jurisprudence pour régler ces questions de pollution alors on en arrive à ce siècle toxique du 19ème siècle vous avez vu on arrive à l'idée que la pollution va être naturalisée il est normal de polluer ce n'est qu'un revers de la production et puisqu'il est légitime et essentiel que les états s'industrialisent il est donc légitime et essentiel que les industriels ne soient plus inquiétés qu'en justice civile et donc la pollution n'a qu'à être acceptée et réparée par les industriels et donc on est dans un régime nouveau régime dans lequel finalement on s'en accommode et on vit avec ces pollutions et donc ça nous donne des villes partout en Europe extrêmement polluées puisque dans ce cadre il est autorisé de brûler du charbon de terre en ville à la fois pour des usages domestiques ou industriels donc là vous avez une image de Stock and Trent donc dans les Midlands en Grande-Bretagne qui devient la capitale de la production de poterie mais on pourrait penser à Manchester capitale de la production de textiles ou à Middleborough capitale de la production de métaux et en particulier d'acier ça c'est des villes de Grande-Bretagne mais on peut penser à Paris on peut penser à Bruxelles ou d'autres villes partout en Europe des villes complètement enfumées par un charbon alors charbon de terre mais aussi encore du charbon de bois massivement utilisé un charbon de terre qui dégage vous le savez beaucoup de dioxyde de soufre par exemple et donc un des effets c'est de très mal respirer bien sûr mais aussi d'aboutir à des pluies acides par condensation du dioxyde de soufre dans l'atmosphère un autre aspect ça va être la pollution des eaux et ça c'est tout à fait nouveau puisque les règles d'ancien régime étaient très strictes pour ne pas altérer l'eau des rivières on est dans un régime où les scientifiques estiment de plus en plus que la dilution notamment le débit des rivières est suffisamment vaste pour absorber toutes les particules en fait qui émanent des fabriques et pourquoi pas la mer on va en parler et de ce fait il devient courant de rejeter dans l'eau des rivières les déchets en particulier ça va être le cas en Grande-Bretagne vous avez ici une illustration de la Tamise à commencer par les fosses d'aisance qui vont être rejetées dans la rivière je vous signale que c'est en 1810 que la chasse d'eau a commencé à se diffuser water closet en Grande-Bretagne et puis ensuite en France à partir des années 1840 1850 mais qu'avant il n'y a pas du tout de chasse d'eau donc les fosses d'aisance c'est des matières un peu liquides solides mais qui sont transportées dans des voiries spécifiques avec la chasse d'eau tout est balancé dans les rivières avant qu'un régime d'égout d'égout centralisé bien connecté se mettent en place et puis avec des stations d'épuration mais c'est une nouvelle mentalité qui considère qu'on peut jeter dans les rivières les émanations en fait des fabriques et donc avec un régime répressif beaucoup moins fort au 19ème siècle qu'auparavant sur le rejet des polluants dans les rivières un autre aspect du 19ème siècle c'est le début des engrais chimiques alors très peu avant 1850 en quelque sorte mais on est dans un monde qui s'urbanise et la circulation des matières entre villes et campagnes c'est à dire les déchets des villes vont alimenter et permettre de fertiliser un peu les champs aux alentours ça commence à être rompu parce que les villes deviennent trop grosses et puis la demande en alimentation devient trop forte et donc il y a création de et puis après il y a la sumi lourde kiné donc il y a la possibilité technique de produire des engrais chimiques les premiers ça va être les superphosphates par exemple c'est à dire la décomposition des os par de par de l'acide sulfurique et les superphosphates vont enrichir en phosphore les terres par ailleurs il y a d'autres produits chimiques qui vont reposer évidemment sur l'apport en nitrate ou sur l'apport en potasse mais on commence dans ce monde à nourrir de façon un peu artificielle les sols bien sûr c'est au 20ème siècle que cette idée va complètement s'épanouir un autre aspect du 19ème siècle c'est que l'expertise scientifique dont on a déjà parlé avec les chimistes va se renforcer avec la naissance du mot pollution et des questions de dosage et de mesure mais surtout ces scientifiques sont très impliqués dans le monde industriel et sont fascinés par le progrès technique le progrès technologique de nos sociétés et considèrent qu'avec les économistes ou avec des gouvernants que produire c'est aboutir à la prospérité au bien-être à l'intérêt général de toutes les sociétés d'où des représentations d'usines ici comme celle-ci par la série des grandes usines de Turgans en France on peut penser à d'autres séries en Belgique il y en a eu aussi et puis en France il y a les merveilles de l'industrie de Figuier par exemple d'où des représentations d'usines qui fument et plus ça fume mieux c'est parce que la cheminée qui fume c'est la prospérité une ville industrielle qui ne fume pas c'est qu'il y a grève ou c'est qu'il n'y a plus de marché de consommation et donc c'est la misère quand le ciel bleu revient au 19ème siècle c'est la misère sociale et donc il y a cette idéologie du progrès et donc de la cheminée qui fume qui est associée au progrès et donc la pollution fait partie de ce progrès c'est même une part de ce progrès donc une expertise relativement favorable aux industriels et défavorable aux contestations et en particulier parce que les premières mesures de composition de l'air de l'atmosphère ou des premières mesures de l'eau là vous avez Faraday qui est en sa carte de visite à la Tamise pour venir faire des prélèvements d'eau pour faire des mesures ces premières mesures elles ne vont pas aboutir à interdire certains produits elles vont aboutir à définir des seuils d'acceptabilité des doses des dosages minimales on est encore dans ce schéma avec les normes qui sont sans cesse à baisser à partir du moment où les industriels peuvent s'y conformer c'est à partir du milieu du 19ème siècle qu'on est dans ce monde de la norme dans ce monde du dosage et des effets de seuil et ce sont les scientifiques qui vont définir ces effets de seuil et les normes réglementaires donc des juristes vont s'appuyer sur ces scientifiques dorénavant ce qui aurait été impensable au 18ème siècle évidemment pourtant par rapport à ces expertises les contestations sociales peuvent être très importantes elles sont souvent localisées elles perdent souvent leur combat et elles sont souvent finalement compensées par ce que les justices civiles vont déterminer comme niveau d'intimité mais parfois on trouve des combats extrêmement virulents extrêmement forts qui nous montrent que les premiers combats ou que l'écologie politique des années 1970 on pense qu'elle n'est à cette époque elle est déjà en germe dans bien d'autres situations par exemple dans les mines de cuivre de Huelva en Andalousie à la fin du 19ème siècle en 1888 éclate un gros conflit environnemental qui réunit paysans simples habitants ouvriers contre l'usinerie au Tinto qui affine en fait le minerai de cuivre pour en faire du cuivre et puis des pyrites de fer etc. à l'aide d'acides ce qui provoque d'immenses fumées ici que vous voyez dans des tas d'affinage et d'énormes manifestations qui ont lieu contre cette entreprise qui se soldent par une répression féroce puisque l'armée qui protège l'industriel tire contre la foule et tue plus de 100 personnes donc des niveaux de mortalité très importants bien plus importants que les combats environnementaux du 20ème siècle et dans les régulations les régulations vont essentiellement suivre les conseils des scientifiques en particulier par exemple pour un cas emblématique celui de la céruse qui est la fabrication d'un pigment blanc qui sert aux peintures c'est le seul pigment blanc du 19ème siècle c'est un carbonate de plomb et donc le plomb vous savez que c'est très toxique puisque ça provoque la maladie du saturnisme mais la céruse c'est le seul pigment blanc du 19ème siècle il aurait pu en exister d'autres par exemple un oxyde de zinc mais la céruse par des intérêts stratégiques a été encouragée et les scientifiques ont toujours dit que la céruse était dangereuse pour la santé mais également se sont fait les promoteurs de ces effets de seuil et de fait au 19ème siècle la progression de la production de céruse n'a cessé d'augmenter jusqu'à finalement son interdiction partielle au début du 20ème siècle mais c'est un combat très très important notamment de médecins et d'ouvriers alors que les scientifiques chimistes avaient plutôt tendance à autoriser cette fabrication et c'est un cas un peu emblématique parce que ce cas de la céruse qui a été bien étudiée en histoire on le retrouve pour d'autres produits tels que le mercure l'arsenic par exemple on fabriquait beaucoup d'objets avec de l'arsenic et notamment les colorants verts au 19ème siècle on savait que c'était dangereux pourtant on le faisait alors cette régulation en fait elle se développe surtout à partir du deuxième moitié du 19ème siècle par une logique aussi de front pionnier en fait de relégation de ces industries insalubres ailleurs dans des zones déshéritées et inhabitées ça c'est possible grâce au chemin de fer parce que les chemins de fer vont permettre par le transport des matières premières ou des produits finis de redistribuer les lieux de production et de mettre en connexion les lieux de production et les lieux de consommation et donc petit à petit les zones industrielles vont s'écarter des centres-villes et donc avec une logique de front pionnier vous avez ici une représentation de Vincent Van Gogh donc d'Anières qui est une ville de la banlieue parisienne où on voit que la banlieue elle avance en fait on l'imagine sur l'espace rural vous avez ici une cohabitation et toutes les banlieues industrielles vont se mettre en place dans des zones peu peuplées avec surtout une population ouvrière qui vit de l'industrie et donc qui ne va pas se plaindre de ces nuisances et c'est cette logique de front pionnier en dehors en fait des zones bien réglementées qui va continuer et qui va permettre l'industrialisation des sociétés et donc la dissémination des pollutions un autre aspect du 19ème siècle c'est que la technique devient l'unique horizon de solution c'est à dire que au 18ème siècle la technique n'avait aucun rôle dans la régulation des pollutions à partir de 1815 la technique doit résoudre le mal qu'elle provoque c'est à dire qu'on a une croyance dans la solution technologique pour résoudre les pollutions on l'a encore de nos jours enfin en tout cas pas tout le monde mais beaucoup de monde l'a et par exemple ici vous avez l'exemple d'une cour de condensation des gaz acides ça a été la grande affaire du 19ème siècle comment condenser les gaz acides qui s'échappent des fabriques c'est à tour Gossage qui va avoir une grande de grands héritages avec différentes façons de condenser les acides mais faisant cela en fait on légitime d'une certaine façon la production des acides à grande échelle puisqu'on estime qu'il est possible de les condenser alors ils ne sont jamais condensés complètement d'ailleurs l'addition de ces multiples améliorations à l'échelle de l'usine provoque un accroissement global des pollutions puisque s'il n'y avait pas eu ces tours les usines auraient été interdites il n'y aurait pas eu de production mais comme on les autorise finalement grâce au progrès technique finalement on pollue plus c'est un des paradoxes que l'on note dans beaucoup de pollution et c'est à dire que l'amélioration technique d'une unité va entraîner la détérioration écologique de l'ensemble des unités de ce même produit et un autre aspect du XIXe siècle qu'on retrouve encore de nos jours c'est la dilution comme moyen de solution dilution dans la haute atmosphère avec la construction de très très hautes cheminées jusqu'à 140 mètres avant la première guerre mondiale ici vous avez un exemple au Pays de Galles dans les mines de cuivre et aussi des rejets en mer qui vont se systématiser dans les villes industrielles côtières bien sûr mais aussi dans d'autres villes un peu plus loin qui vont affrêter des cargos enfin des trains de déchets pour ensuite affrêter des cargos pour les rejeter dans la mer et les rejets dans la mer avant 1972 encore c'est 1976 étaient autorisés globalement même pour les déchets radioactifs donc il faut savoir que c'était la grande le grand moyen de se débarrasser des pollutions au XIXe siècle et encore longtemps au XXe siècle et encore de nos jours de façon illégale souvent mais c'est encore le cas alors on en arrive à la troisième et dernière partie donc sur la démesure d'un siècle toxique c'est le XXe siècle qui apporte des changements très très importants je ne pourrais pas détailler autant qu'il le faudrait ce XXe siècle mais le premier changement c'est celui des guerres parce que jusqu'alors on a des guerres évidemment au XIXe siècle on en a même avant mais ce sont des guerres qui sont quand même en comparaison qui sont limitées qui sont localisées qui n'ont pas lieu tous les jours etc. avec la première guerre mondiale et puis la deuxième nous sommes dans des guerres totales qui sont des guerres mondiales déjà qui ne mobilisent pas tous les pays mais un grand nombre de pays du monde et qui sont totales elles mobilisent toute l'économie de tous les pays belligérants et par ailleurs elles mobilisent les ressources elles mobilisent l'économie elles mobilisent les troupes et puis surtout elles font usage de produits chimiques dans les combats donc c'est par exemple ici une représentation des gaz de combat pendant la première guerre mondiale qui sont un peu ici en allégorie sous la forme d'un serpent donc c'est le gaz moutarde à l'arsenic ce sont les gaz à l'ammoniaque et puis l'utilisation de l'ammoniaque aussi pour produire des explosifs puis pendant la deuxième guerre mondiale ça va être l'usage de produits chimiques par exemple tels que le DDT qui va être utilisé dans l'agriculture après le DDT qui est utilisé dans les guerres du Pacifique pour lutter contre les moustiques au départ et qui a été créé par un chimiste allemand ou suisse je ne me souviens plus en 1938 médecin qui aura le prix Nobel de médecine en 1948 il me semble par ailleurs pour l'invention et la mise en place de ce DDT mais les guerres vont être une nouvelle matrice de production avec premièrement la destruction des normes environnementales puisqu'il faut gagner la guerre donc régime d'exception à tous les niveaux deuxièmement mobilisation de nouveaux types d'industries notamment les produits chimiques ces produits chimiques se retrouvent en stock à la fin de la guerre il faut donc savoir les écouler et qui va écouler ces produits chimiques à l'agriculture les produits d'arsenic ou ammoniaco de la première guerre mondiale ou les DDT des produits de synthèse de la deuxième guerre mondiale vont être utilisés dans les pesticides agricoles que l'on connaît autre aspect de la guerre c'est la création de nouveaux types d'industries par exemple l'aviation l'aviation n'aurait pas décollé aussi vite si je peux utiliser ce mot sans la première guerre mondiale et encore moins la deuxième guerre mondiale qui va consacrer le boom de l'aviation civile notamment avec un usage par exemple d'un matériau tout à fait nouveau au XXe siècle l'aluminium qui est le métal de base pour l'industrie aéronautique et qui connaît un boom de production durant notamment la deuxième guerre mondiale et de nos jours l'aluminium c'est le métaux non ferreux le plus produit dans le monde en particulier pour l'aviation évidemment vous le savez pour les emballages les canettes ou le papier aluminium et d'autres usages mais ce sont les guerres qui ont provoqué tout ça un deuxième aspect j'aurais pu passer quelques slides parce que par exemple la guerre là vous avez la représentation de la guerre du Vietnam qui a été en fait la guerre de l'usage de ces produits chimiques pour combattre avec la dispersion de l'agent orange qui est un produit chimique pesticide en fait qui est produit par Monsanto et qui va être déversé jusqu'à détruire un tiers des forêts du Vietnam c'était l'arme principale américaine finalement pendant la guerre du Vietnam puisqu'on parle de guerre et d'armes c'est la guerre l'arme nucléaire bien sûr la deuxième guerre mondiale qui va provoquer un nouveau cycle de pollution des pollutions radioactives avec les déchets radioactifs et après cet usage militaire évidemment l'usage civil du nucléaire dans la plupart des sociétés industrialisées du monde le XXe siècle c'est aussi un monde qui passe de 2 milliards à 7 milliards d'habitants donc ça change d'échelle de consommation avec un monde qui consomme de plus en plus qui consomme de plus en plus notamment d'énergie le XXe siècle c'est non pas l'apparition mais le développement vraiment du pétrole comme source d'énergie un pétrole qui va s'ajouter à la production de charbon toujours croissante là vous avez dans toutes les régions du monde vous avez ici une représentation d'un gisement de pétrole à Bakou en Azerbaïdjan mais on pense aux Etats-Unis au Moyen-Orient de nos jours mais la Russie est un grand grand producteur de pétrole et l'Afrique également donc un pétrole qui crée évidemment à la fois dans l'extraction et la consommation des problèmes écologiques très importants regardez un peu cette image de la progression de nos sources d'énergie en tonnage depuis les années 1900 le pic en fait commence après 1950 donc on a une grande accélération qui a lieu dans l'après deuxième guerre mondiale dans ces sources d'énergie vous avez envers le pétrole vous voyez l'agrandissement de cette consommation mais vous voyez aussi la persistance voire l'approfondissement des tonnages de charbon dans le monde donc on consomme toujours plus de charbon le pétrole ne s'est pas substitué et ce pétrole et ce charbon créent de graves cas de pollution en Europe par exemple le brouillard de la Meuse on n'est pas très très loin en 1930 près de Liège qui a été une accumulation par des effets météorologiques aussi mais de poussière et de fumée venant des industries du zinc notamment dans cette vallée de la Meuse des brouillards toxiques qui ont rendu malade toute une vallée en décembre 1930 donc plusieurs dizaines de personnes sans doute en sont mortes le bilan est controversé c'est très difficile de le faire qui sont malades en tout cas du bétail aussi est mort et décembre 1930 à la même époque exactement que l'exposition internationale de Liège le centenaire de la création de la Belgique et cette exposition internationale de Liège on trouve des documents assez fascinants par exemple celui-ci sur les produits de l'industrie et notamment alors que la vallée de Liège de la Meuse était complètement asphyxiée par les poussières de charbon on avait ces diagbragmes qui étaient tout à fait on s'extasiait devant ces diagrammes de l'utilisation rationnelle de la houille vous voyez la houille donc c'est le charbon de terre en noir le carré noir qu'est-ce qu'on peut tirer de la houille on peut tirer tous ces produits alors bien sûr du gaz d'éclairage du coq mais aussi de l'éthylène de l'oxyde de carbone de l'ammoniaque du méthane de l'azote de l'acéthylène etc. et toute une série de produits de synthèse des colorants par exemple la première chimie de synthèse porte sur les colorants issus du charbon mais aussi de toute une série de produits chimiques les premiers produits de synthèse de ce qu'on appelle la carbochimie et à côté de la carbochimie de la pétrochimie la pétrochimie qui nous mène vers quoi ? vers un monde le monde de l'automobile avec les carburants et le monde des plastiques alors le monde de l'automobile c'est vraiment une création du 20ème siècle vous avez ici une représentation de 1902 quelques années après seulement l'invention de la première automobile à propulsion combustible fossile et là une représentation issue du magazine Life où on voit que finalement le monde est complètement menacé par la présence de cette automobile qui fait beaucoup de fumée et sans doute très bruyante le bruit est très critiqué à l'époque provoque des dangers et des accidents et en tout cas livre le monde à sa perte de repère en fin de compte et à sa perte toute seule alors l'essence et l'automobile c'est une des grandes nouveautés du 20ème siècle en termes de pollution mais regardez les courbes de production simplement des métaux métaux non ferreux je vous avais parlé de l'aluminium qui est le principal métal produit dans le monde actuellement bien plus que le cuivre mais une augmentation très très forte et puis à droite c'est la production des plastiques des plastiques qui avant 1905 alors les premiers plastiques de synthèse c'est dans les années 1930 mais c'est à titre de laboratoire quasiment ou juste d'innovation industrielle à partir de 1950 c'est l'explosion de production des plastiques puisque vous voyez la production mais je ne suis pas exactement sur des chiffres parce que sur l'évaluation des déchets de plastique il y a des chiffres enfin bon la majorité des plastiques aussi un des problèmes c'est qu'ils ne se recyclent pas ou très peu et qu'ils finissent en déchets ultimes qui ne se décomposent pas ou qui mettent énormément de temps à se décomposer donc ça c'est un autre aspect du 20ème siècle en cela c'est un siècle toxique c'est que l'auto-épuration des milieux qui existait sous l'ancien régime voire encore au 19ème siècle là c'est une rupture fondamentale dans les équilibres sociétés environnement alors ce monde nous a mené à certains drames à un grand nombre de pollution chronique mais à certains drames bien documentés avec des effets médiatiques très importants qui ont abouti d'ailleurs à des législations ensuite par exemple le drame de Minamata dont vous avez peut-être entendu parler qui est une pollution au mercure de toute la baie de Minamata au Japon mercure qui est utilisé dans l'industrie chimique liée à l'automobile pour fabriquer de l'acétaldehyl qui elle-même permettait de produire mieux ou plus vite des caoutchouc de synthèse et toute la baie en fait a été contaminée par le mercure le mercure qui était mangé en fait par les poissons et les poissons mangeaient par les habitants de la baie les pêcheurs étaient d'ailleurs les premiers intoxiqués c'est comme ça qu'ils ont fait le lien assez rapidement entre les chats aussi et entre chats et pêcheurs étant les premiers touchés c'est ce qui a été fait le lien entre la pollution l'alimentation du poisson pollué au mercure et toutes ces maladies qui sont des maladies qui se transmettent de génération en génération aussi et qui a provoqué un cas de pollution et de procès industriel très important et qui a remis en cause d'ailleurs la responsabilité pénale des entrepreneurs autour des années 1960 1970 un autre phénomène de ce 20ème siècle c'est aussi la persistance de ce qu'on va appeler l'agnotologie l'agnotologie c'est à dire c'est la science de l'incertitude la science de l'ignorance comment on fabrique de l'ignorance c'est à dire que certains chercheurs notamment en sciences sociales ont mis en valeur que des scientifiques fabriquaient l'ignorance et qu'ils le fabriquaient sciemment c'est le cas par exemple dans l'industrie de l'amiante l'industrie de l'amiante vous voyez cette courbe je ne sais pas si vous voyez bien mais le pic la forte progression commence en 1950 et le pic de production dans les années 1980 1990 ça c'est dans le monde mais vous voyez que ça continue on continue de produire de l'amiante dans le monde puisque après une phase de déclin il y a une remontée dans les années 2000 notamment en Chine mais vous voyez donc le premier pic d'augmentation de l'amiante c'est 1950 1950 c'est précisément l'année où les médecins ont démontré de manière formelle le lien entre l'amiante et le cancer de la plèvre et que le cancer de la plèvre ne pouvait que causer par l'amiante et pas par autre chose et donc on connaît très bien les effets sanitaires de l'amiante dès 1950 mais en fait on connaît ça depuis beaucoup plus longtemps puisque des médecins à la fin du 19ème siècle dans les premières usines d'amiante ces médecins avaient déjà montré qu'il y avait un risque pour la santé en 1906 il y a un rapport d'un inspecteur du travail en France qui écrit un rapport de 40 pages sur cette question mais peu importe en 1950 on a la preuve formelle du cancer de la plèvre le mésothélium causé par l'amiante vous voyez qu'on a une production y compris là où ça a été démontré c'était en Afrique du Sud dans des mines d'amiante d'Afrique du Sud et puis ensuite quantité de rapports qui montrent les dangers de l'amiante partout en Europe et dans le monde aux Etats-Unis etc une progression malgré tout de la production qu'est-ce qui s'est passé ? les industriels et des scientifiques ont toujours mis en doute ces rapports et ont toujours dit qu'il fallait des études davantage poussées des études complémentaires qu'on ne pouvait jamais être sûr qu'il y avait un ensemble de facteurs qui causaient l'amiante les cancers de la plèvre du poumon donc en fait que ça pouvait être le tabac par exemple les industriels du tabac étant eux-mêmes accusés de provoquer des cancers ont dit qu'il fallait également pour le tabac d'autres études qu'il y avait d'autres facteurs que ça pouvait être l'alcool etc et donc cette agnotologie en fait elle a été démontrée par des chercheurs et d'ailleurs des industriels de l'amiante en Italie par exemple ou du tabac aux Etats-Unis ont été condamnés pour avoir caché les preuves parfois détournées acheter des médias acheter des scientifiques pour pour essayer d'instiller le doute c'est ce qu'on appelle les marchands de doute et bon c'est un processus que l'on voit actuellement par exemple dans le monde des climato-sceptiques pour dénier le réchauffement climatique dû aux activités humaines un autre aspect du XXe siècle c'est la continuation de logique de front pionnier c'est à dire de pollution loin des yeux ou loin des endroits où des groupes de citoyens sont actifs pour faire respecter les normes environnementales donc c'est par exemple dans les mines des grands espaces par exemple aux Etats-Unis dans le Montana les mines de cuivre ici mines de cuivre qui sont très très polluantes en fait parce qu'elles emploient des produits chimiques toujours dans l'affinage du cuivre elles sont énergivores et généralement les zones qui sont toutes autour de ces usines de cuivre comme par exemple celle celle qui tient alors là c'est une représentation du début du XXe siècle mais les régions qui sont autour de ces usines sont décimées par les vapeurs sulfureuses en fait qui s'échappent de ces usines donc on a des fronts pionniers c'est à dire toujours dans des zones généralement inhabitées où seulement des ouvriers habitent par exemple pour faire fonctionner l'usine donc loin de tout on essaie de rendre en fait invisibles ces pollutions d'autre part le système réglementaire en fait il repose toujours sur les lois de 1810 réformées en France et transformées dans les autres régions du monde mais qui reprennent le même esprit c'est à dire un régime de prévention mais à partir du moment où les usines sont autorisées elles doivent fonctionner parce que de toute façon un industriel pour investir il a besoin de confiance il a besoin de durer il a besoin de s'assurer de sa production la contrepartie c'est que l'industriel va provisionner dans ses comptes en fait des litiges éventuels et donc des frais de réparation des dommagements d'indemnités et là on est tout à fait dans l'esprit de la loi de 1810 et encore de nos jours le monde pénal la justice pénale a bien du mal à s'emparer des affaires de pollution même si des notions comme celle de l'écocide ou de la justice environnementale remettent en cause cette séparation du pénal et du civil dans les affaires de pollution alors j'en arrive et j'en terminerai sur ces questions à ces années 1970 vous vous souvenez en introduction ce pic ce pic du mot pollution qui apparaît dans la production littéraire scientifique etc on est dans un moment de contestation sociale très large les années 68 les années 60 remise en cause de la société de consommation pensée sur des régimes politiques alternatifs nouveaux modes de régulation sociale donc d'énormes manifestations ont lieu contre la pollution sans doute plus que de nos jours notamment en Europe et aux Etats-Unis la pollution ici une représentation une photographie contre la pollution automobile mais en 1970 il y a eu la création de l'Earth Day du jour de la terre aux Etats-Unis qui a rassemblé des millions de personnes aux Etats-Unis c'est à dire que de nos jours quand des associations écologistes essaient de rassembler quand elles arrivent à rassembler quelques dizaines de milliers de personnes elles sont contentes mais en 1970 c'était des millions de personnes c'est l'époque aussi du rapport du club de Rome sur halte à la croissance c'est aussi la conférence de Stockholm qui crée le programme des Nations Unies sur l'environnement 1972 donc on est dans une période de contestation sociale et donc de réaction aussi des grandes institutions par rapport à ces problèmes et que ce film Smog c'est un film allemand en fait qui décrit une société littéralement paralysée par la pollution dont les relations sociales sont complètement transformées par cette pollution donc que ce film soit sorti aussi en 1973 comme Soleil Vert par ailleurs de la même année donc des grands films qui interrogent le devenir et l'équilibre environnemental c'est pas étonnant puisqu'on est dans une période de contestation sociale de mobilisation qui va retomber bon là ce serait long de s'étendre sur cette retombée sur notre arrivée dans les années 80 et du néolibéralisme aussi du retour du conservatisme en politique mais on a une période là ici très très spécifique de grande mobilisation de prise de conscience dont il faut peut-être faire l'inventaire le bilan 50 ans après pour essayer d'imaginer le futur actuellement et je terminerai juste sur cette image d'une réflexion sur la place de la pollution dans nos sociétés c'est ici nous sommes ici au Kazakhstan donc c'est une réflexion qui s'est opérée par des artistes notamment un collectif d'artistes dans des zones un peu déshéritées très ouvrières bousculées aussi par l'évolution du monde et notamment dans une zone de pétrochimie d'industrie lourde où l'on voit en fait une réflexion sur l'art les représentations et le monde industriel et on est ici dans une région où les cancers le taux de cancer de la population est un des plus importants au monde en fait ce qui traduit bien en fait ce lien entre environnement et santé voilà je vous remercie pour votre attention comme d'habitude je vais passer dans le public si vous avez des questions ou des commentaires à Thomas Leroux levez la main et je me ferai un plaisir de vous passer le micro on va peut-être faire des séries de deux ou de trois s'il y a beaucoup de volontaires oui bonjour mon nom est Thomas Flamand j'ai lu un article où vous avez cité trois points si je me souviens bien c'était la démographie l'industrie du pétrole et je crois que c'était les guerres pour le 20ème siècle oui est-ce que je suis votre première réflexion sur la démographie est-ce que c'est pas effectivement une des principales causes donc on parle de plus de consommation on parle de croissance mais est-ce que c'est pas effectivement ces croissances énormes en démographie qui sont la cause utile oui alors ça c'est un problème très important parfois tabou puisque depuis Malthus qui montre que la progression démographique va augmenter plus que la les ressources l'augmentation des ressources etc donc c'est effectivement c'est une question centrale qui est parfois évacuée par nombre de débats effectivement on est à plus de 7 milliards d'habitants de nos jours on était moins d'un milliard avant l'industrialisation et donc c'est pas qu'une question de nombre c'est une question de niveau de consommation par ailleurs donc l'impact sur l'environnement dépend du niveau de consommation donc si on reprend un niveau de consommation de 1750 par exemple on n'est pas 7 milliards d'habitants par rapport à 1750 mais on est peut-être je sais pas moi c'est une bêtise 40 milliards 60 milliards parce qu'on consomme beaucoup plus qu'à l'époque donc la démographie est un des problèmes de la pollution ça c'est sûr et donc les niveaux et les façons de consommer le sont aussi voilà donc je peux que dire ça c'est un des problèmes et l'impact sur l'environnement dépend évidemment du métabolisme humain on va dire enfin de sa façon de vivre de se nourrir mais pas seulement de se nourrir de bénéficier de la société de consommation donc nous en fait dans notre moi je suis historien de l'industrie principalement enfin industrie science et François Jarry j'ai historien des techniques donc nous sommes pas historiens ni de la démographie ni de la consommation donc on a regardé on parle beaucoup de la consommation et on restitue ce récit à l'aune de la progression démographique mais on s'est surtout attaché au lieu de production mais faisant ça on dit pas que ce sont les industriels qui sont les seuls fautifs ou ça on dit que c'est un ensemble il n'y a pas de consommation sans production et inversement donc c'est le jeu de l'offre et de la demande qui est moteur ça c'est un grand débat c'est un jeu de dialectique entre les deux en fait mais voilà si on a en tout cas si notre livre et notre regard portent plus sur les lieux de production parce que c'est aussi les lieux où ça pollue plus la concentration des pollutions sont là évidemment il faut le relier à nos consommations et nos niveaux de consommation oui avez-vous trouvé un lien quelque part dans vos recherches entre l'augmentation de la pollution et donc de la dégradation de la santé globale que ce soit la santé de l'environnement ou des populations et l'augmentation des inégalités économiques alors nous ce qu'on peut dire c'est que la pollution est corrélée aux inégalités sociales c'est à dire que on retrouve les principaux foyers de pollution en fait dans les zones déshéritées ou pauvres en général ça s'explique par plusieurs phénomènes en fait tout simplement parce que les personnes les plus affectives les plus touchées directement touchées par les pollutions c'est au départ ceux qui produisent toute la gamme de produits dont je vous ai parlé donc par exemple dans les usines de produits chimiques les travailleurs sont les plus exposés donc premièrement ce sont les ouvriers globalement c'est un phénomène global on va trouver des exceptions et des nuances et puis des voisinages qui ne sont pas des ouvriers qui souffrent beaucoup d'une pollution d'une rivière ça c'est sûr mais globalement ce sont les ouvriers dans le monde et dans l'histoire dans toutes les périodes qui sont le plus touchés par ces pollutions ça c'est le premier point deuxième point géographiquement on retrouve les usines et les sources de pollution dans les quartiers les plus pauvres en général à plusieurs échelles à l'échelle du quartier donc à l'échelle d'un quartier par exemple à Paris moi que j'ai bien étudié dans une zone de Paris on va retrouver les usines et les puits contaminés en fait dans les en fait dans les quartiers socialement plus défavorisés à l'échelle plus globale plus importante de la ville que ce soit Londres Paris etc évidemment on trouvera toujours plein d'exceptions mais globalement on a une adéquation entre les zones de pollution et les zones les moins riches les quartiers les moins riches et puis à l'échelle des pays ou même du monde on retrouve cette différenciation sociale articulée à ces niveaux de pollution donc bien sûr on va dire qu'à Paris on a des pollutions au diesel ou à l'amiante et donc là c'est des populations plutôt riches à l'échelle du globe qui en pâtissent mais quand on regarde globalement la situation en fait ce sont les régions les plus pauvres du monde enfin les plus pauvres ce sont les régions plutôt pauvres dans le monde qui concentrent actuellement le niveau de contamination le plus important en Europe en fait les normes environnementales sont très très importantes là si je suis à l'échelle du globe je ne suis pas à l'échelle sociale d'un pays je suis à l'échelle du globe les normes environnementales en Europe sont extrêmement contraignantes elles le sont beaucoup moins en Asie par exemple par ailleurs la gestion des déchets fait que les déchets les plus volumineux ou en tout cas les plus contaminants sont traités dans les pays asiatiques souvent illégalement j'avais je voulais pas parce que j'ai vu que j'avais parlé longtemps mais là par exemple dans notre livre on a repris en fait une carte qui est tout à fait qui est tout à fait publique puisqu'elle a été produite par l'OCDE ou l'Organisation Internale du Travail là j'ai un petit un petit trou dans mes souvenirs mais donc cette gestion des déchets au niveau du monde même réglementée elle est inégale mais en plus elle n'est pas toujours réglementée enfin il y a beaucoup de traitements illégals de ces déchets et on voit que la majorité du traitement des déchets se réalise dans les pays d'Asie ou d'Afrique plutôt donc dans des pays en voie de développement et donc oui il y a un lien qui est clair qui n'est pas total qu'il faut le nuancer bien sûr mais qui est général entre les inégalités sociales et les lieux de pollution en quelque sorte ce sont toujours les pauvres qui subissent en premier et le plus les niveaux de pollution on vous trouverait des exceptions bien sûr à ce constat général mais qu'on retrouve dans toute l'histoire et à toutes les échelles oui merci pour cet exposé très très intéressant vous êtes focalisé plutôt sur les pratiques industrielles en tant que source de pollution est-ce que vous avez regardé un peu ou est-ce que vous avez je ne sais pas moi des données des choses qui concernent l'agriculture en tant que source de pollution et surtout à travers l'histoire pas seulement les pratiques polluantes actuelles alors on a hésité quand on a écrit le livre ça rejoint un petit peu la première question de se focaliser seulement sur l'industrie ou sur le monde industriel donc on a décidé d'étudier le monde industriel c'est-à-dire que ça allait donc jusqu'aux voitures c'est pas l'industrie c'est du transport mais c'est lié au monde industriel aux consommations quand même un peu on en parle donc production de déchets de consommation même si on n'est plus dans la production on n'est plus dans l'industrie et donc effectivement l'agriculture donc on a regardé ces questions agricoles alors avant en fait l'agriculture les agriculteurs avant le 19ème siècle sont aussi parfois artisans ils sont c'est très rare finalement de voir des agriculteurs qui sont mono-agriculteurs et donc souvent ils ont à côté de leur production alors là évidemment c'est très variable suivant les pays du monde mais souvent les agriculteurs ont des petites activités connexes textiles les tanneries il y a des agriculteurs qui ont des fausses à temps pour tanner le cuir de leurs bestiaux ou alors rouissage du lin et du chanvre et par exemple ça je n'en ai pas parlé mais les agriculteurs donc c'est eux qui faisaient rouir le lin et le chanvre c'est le textile principal avant le coton à côté de la laine et avant l'essor du coton au 18ème siècle c'était un textile bon marché de base pour la paysannerie pour les ouvriers et qui servait aussi au voile des bateaux puis il y a d'autres usages fabrication des cordes par exemple et des ficelles et donc le lin et le chanvre en fait étaient des cultures très répandues dans toute l'Europe du nord donc pas l'Europe méditerranéenne mais un peu plus au nord donc en France du nord en Russie et puis en Allemagne etc. et pour rouir le lin et le chanvre il fallait le rouir ça veut dire enlever les fibres de ce végétal ou de ces deux végétaux et ces fibres vont être ensuite tissées pour filer et tisser pour faire le textile et ce rouissage en fait dégageait des matières des odeurs des mauvaises odeurs et puis surtout atrophier les rivières en enlevant l'oxygène donc ça pouvait tuer les poissons donc en fait ça c'était j'en ai pas parlé mais parce que je pouvais pas parler de tout mais c'était une source de pollution des rivières très importante avant 1850 mais depuis très longtemps et donc les campagnes étaient généralement affectées par ces pollutions de rouissage c'était très réglementé c'est à dire qu'il y avait une police des rivières et des saisons et des façons de faire pour éviter au maximum que les poissons meurent et que la biodiversité comme on le dirait de nos jours meurent mais ça existait néanmoins ensuite les quelques activités artisanales comme la tannerie étaient parfois donc dans les mains d'agriculteurs bon seulement en certains points à vrai dire et les pollutions en fait agricoles étaient surtout liées sont surtout liées à partir des premiers engrais chimiques comme je l'ai dit parce que avant il y a un recyclage des fumiers il y a un recyclage une réutilisation en fait des matières au sein de l'agriculture donc on ne peut pas vraiment parler de pollution agricole avant 1850 si ce n'est par le rouissage des plantes végétales enfin des plantes et après les premiers engrais chimiques puis les pesticides de 20ème siècle vont changer radicalement l'agriculture et son niveau de pollution d'autres questions ou commentaires n'hésitez pas à lever le doigt oui attend pour la vidéo bon vous avez parlé de la voiture vous auriez pu il y a peut-être un chapitre d'ailleurs vous n'avez peut-être pas eu le temps d'en parler du transport donc pollution liée au transport là évidemment c'est presque il y a quand même une grande évolution au cours du 20ème siècle et puis qui continue aujourd'hui avec la globalisation je suis d'accord avec vous donc on parle on parle de la voiture dans le livre on parle assez peu du transport par camion qui s'est quand même surtout développé après les années 70 le transport de marchandises on parle un peu de la motorisation agricole aussi avec les tracteurs et moissonneuses batteuses etc donc c'est un facteur essentiel et très important gaz à émission à effet de serre et aussi diffusion de particules dans l'atmosphère et notamment avec le diesel de microparticules voire de nanoparticules ça c'est une autre question mais les transports et transports maritimes qui polluent aussi les mers de façon très très importante et c'est aussi ça notre regard historique qui nous montre qu'en fait il y a une déconnexion de plus en plus forte entre les lieux de production et les lieux de consommation une déconnexion géographique qui est liée évidemment à cette faculté de transporter avec les chemins de fer au départ ensuite avec le transport routier puis la navigation avec les gros portes conteneurs donc il y a une déconnexion entre les lieux de production et les lieux de consommation ce qui crée en fait un chaînon intermédiaire supplémentaire et donc un impact sur l'environnement de plus en plus important et c'est un petit peu ce changement d'échelle aussi qu'on voulait montrer même si notre analyse première ne s'est pas portée sur la pollution des transports Oui Bon On va fondre les dernières questions Juste pour compléter il y a le transport aérien bien sûr Oui aussi Bien sûr Et puis aussi c'est aussi parce que vous êtes basé vous êtes plus basé sur tout ce qui est production de la pollution lié à la production industrielle mais effectivement il y a tout l'aspect lié et qui rejoint le problème de la population c'est l'aspect consommation et donc déchets production de déchets dont on parle peu même aujourd'hui parce qu'en général c'est tout caché sous terre quoi en gros donc ça j'espère que bon vous allez peut-être continuer avec un nouveau tome qui va qui intégrerait enfin qui serait basé orienté plus sur le XXIe siècle parce que rien qu'en 20 ans là pratiquement 20 ans ça évolue tellement vite qu'il y a de quoi faire un bouquin et puis là vous avez de quoi mon avis justement aborder l'aspect aval donc consommation déchets beaucoup plus oui alors merci pour l'invitation à aller plus loin bon c'est pas nous qui le ferons ça sera des collègues parce que nous on est historiens plutôt des 18ème et 19ème siècle et puis bon on a notre propre terrain de recherche etc mais on a fait un épilogue quand même qui donne quelques pistes quelques données générales et on espère que des collègues vont s'emparer de ces questions pour effectivement fournir un état assez exhaustif de la dynamique des pollutions de nos jours j'aimerais bien ajouter encore un aspect du en ce qui concerne le charbon donc je vis en Sars c'est la province allemande qui est très proche d'ici là il y a maintenant le grand débat avec les mines sous terre qui ne sont plus utilisées mais il faut toujours émettre de l'eau l'eau ne doit pas entrer donc il faut avec beaucoup de l'extraire toujours et maintenant ils veulent laisser l'eau monter et seulement à cause de cet aspect là on se rend compte qu'à l'époque quand on a extrait le charbon on a utilisé beaucoup de matériaux très très poissons nocifs qui vont maintenant monter avec de l'eau et c'est un aspect que personne n'a jamais parlé de ça les mines ils ont utilisé et personne n'a demandé des questions c'était juridiquement aucun problème et maintenant c'est vraiment devenu un grand grand problème avec ça va être très très cher je me demande avec la responsabilité je crois que il y a une responsabilité des anciens extracteurs de payer maintenant je ne sais pas oui alors il se trouve que je vais partir d'un jury de thèse qui va être soutenu la semaine prochaine à Lille sur l'étude des contestations environnementales autour du bassin minier de Valenciennes et du Couchant de Mons donc sur les deux espaces franco-belges c'est sa première thèse en histoire en langue française en tout cas qui s'occupe des impacts environnementaux des mines et aussi des questions de long terme que vous avez souligné à partir du moment où on perturbe un dépôt fossile de plusieurs millions d'années donc le charbon contient quantité de produits en fait dedans c'est pas que du carbone c'est beaucoup de soufre en général mais aussi plein plein de produits chimiques enfin de produits chimiques de matériaux comme l'arsenic etc et donc effectivement c'est des contaminants et que la gestion en long terme des mines pose des problèmes alors la thèse que je suis en train de terminer dont je suis en train de terminer la lecture et qui va être soutenue bientôt montre que dès l'époque en fait les voisins les riverains avaient conscience des problèmes qui arrivaient parce que des affaissements de plusieurs mètres avaient lieu pendant l'exploitation et que les mines ont provisionné assez rapidement des dédommagements pour ces affaissements miniers des tremblements de terre induits des inondations avec la remontée des eaux etc et qu'effectivement il faut une gestion technique des infrastructures pour limiter la casse et la thèse montre bon je parmi tout ce qu'elle montre que après la deuxième guerre mondiale avec le déclin des bassins miniers donc ça a dû se poser de la même façon dans la SAR mais les entreprises de charbonnage fermées où elles n'avaient plus les moyens en fait de maintenir en état et donc ça a été repris en général par les collectivités locales ou par l'état et que finalement c'est toujours cette question des coûts sociaux qui sont pris en charge par la collectivité enfin des coûts externes qui vont être pris en charge par la société et non pas par l'entreprise et l'entreprise qui lui a évidemment récolté les profits durant le temps de son exploitation donc je pense que c'est un cas général c'est que quand les usines ferment bien que les mines aient une responsabilité et que de plus en plus elles doivent provisionner elles doivent remettre en état normalement le code minier dit mais ce qui est impossible à réaliser mais le code minier dit en France et en Belgique en tout cas dit que l'exploitant d'une mine doit remettre en état le lieu qu'il a miné à sa fermeture c'est vraiment dit tel quel presque avec ces mots là donc il y a une obligation juridique de alors de de remblayer normalement il faut boucher tous les trous de mines mais on ne remblait jamais de façon aussi dense que le produit qu'on a extrait c'est impossible et il faut fermer les puits il faut les sécuriser etc mais bon c'est jamais évidemment il y a toujours des coûts qui sont qui sont hérités et en fait les mines c'est une dette pour les générations suivantes ça c'est sûr ok alors je pense qu'on arrive à la conclusion effectivement on nous remercie Thomas Leroux de nous avoir expliqué effectivement il y a des pollutions qui sont visibles mais il y en a d'autres qui vont se payer des centaines voire des millions d'années si on prend les déchets nucléaires je vous rappelle qu'à Bure qui a deux heures de route d'ici il y a quand même un projet d'enfouissement de déchets nucléaires qui est contesté mais bon voilà donc sinon oui pour nos prochains rendez-vous si vous vous intéressez à nos ateliers le 31 donc mercredi 31 on vous invite au CITIM pour un atelier dans le cadre de nos finances citoyennes on va s'intéresser aux alternatives à la finance classique donc tous les systèmes de financement hors banque et fonds d'investissement sinon on vous donne rendez-vous le lundi 5 février avec Attaque et l'ASTM pour un film qui traitera aussi d'environnement qui s'appelle Das Grüne Gold ou No Dead Non Dead Donkeys Feel No Hyenas excusez mon accent on va parler du land grabbing en Ethiopie et donc du pouvoir de certains transnationales pour s'accaparer des terres dans des pays africains entre autres donc ça c'est le lundi 5 février et sinon on vous donne rendez-vous ici à l'Altrimenti pour le mercredi 21 il me semble oui on va parler avec deux designers Vera et Rudy Baur du groupe de design Civic City qui a travaillé avec Attaque sur un livre pour représenter l'économie de manière un peu plus graphique qu'on a l'habitude de voir avec simplement du texte ou des tableaux et des graphiques un peu universitaires donc ça sera un peu plus ludique voilà sinon je vous souhaite une bonne journée je vous dis donc à très bientôt merci